Si tu es francophone, c'est-à-dire si tu parles français, et que tu as toujours rêvé immigré, travaillé, résidé au Canada et avec ta famille, laisse-moi te dire que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce que le gouvernement canadien, j'ai bien dit le gouvernement, je n'ai pas dit une entreprise, le gouvernement canadien organise un forum pour tous ceux qui sont de la francophonie, ceux qui parlent français. Que tu sois en Afrique ou en Europe, tu pourras participer gratuitement. Donc, si tu veux connaître, après le jingle, je te fais le congo ça, ne bouge pas. Bonjour ou bonsoir, quel que soit l'heure où tu vas regarder cette vidéo, Laisse-moi te dire que je suis Joël Boning, promoteur culturel, entrepreneur web et fondateur du groupe Menoyalazg. Ici, on parle d'immigration, on parle d'entrepreneuriat, on parle de culture et on parle de business, c'est-à-dire d'agent et d'un cap. Donc, si ces trois thématiques t'intéressent, laisse-moi te dire, bienvenue, abonne-toi, active la cloche de notification et like la vidéo un coup. Dans cette vidéo, je vais te parler d'un forum que le gouvernement canadien organise pour les employeurs canadiens qui vont recruter les travailleurs étrangers francophones. Je dis bien, un forum organisé pour les employeurs canadiens, mais qui va permettre à ceux-là de recruter des travailleurs qualifiés étrangers qui parlent français. Donc, il n'y a plus de problèmes, il n'y a plus de barrières pour toi. Si toi, tu pensais que le canadien, il n'y a que l'anglais, moi, je ne parle pas anglais, non, c'est une opportunité. Et ce forum va permettre aux employeurs de rencontrer les employés. Donc, toi qui vas postuler, que tu sois qualifié ou pas, toi qui dois postuler à ce forum, sache que tu auras la possibilité d'avoir un meet-on, d'un face-to-face. Et tu auras l'occasion, la possibilité de rencontrer un employeur qui va t'écouter, qui va t'orienter et te permettre de te préparer pour qu'il puisse te rencontrer. Donc, même si tu es qualifié, comme je disais, ou pas, ça, c'est l'occasion pour toi de t'inscrire. On s'inscrit gratuitement. Donc, inscris-toi, tu participes et tu auras la chance d'être recruté directement par un employeur. OK? Inscris-toi, c'est gratuit, c'est en ligne pour ceux qui ne sont pas dans les pays précisés dans la vidéo, dans le programme. C'est ça qui se passe en ligne. Donc, tu auras la possibilité de postuler, tu auras la possibilité de participer gratuitement, de rencontrer un employeur le jour, d'échanger avec lui et de te préparer. Je vous ai dit, c'est dans tous les domaines, donc ne te dis pas que ce n'est pas pour toi. Je l'ai dit, c'est dans tous les domaines, c'est dans tous les domaines, donc postule. Je ne veux pas être long, je veux qu'on se retrouve où ? Devant mon ordinateur, pour qu'on puisse ensemble parcourir et voir comment postuler. Allons-y maintenant. D'accord, maintenant, nous sommes devant mon ordinateur. Je dois vous montrer rapidement l'opportunité, comment vous allez postuler, OK? Au nouveau Google, on tape Destination Canada 2023, comme vous avez vu, c'était déjà écrit, OK? Et une fois que ça ouvre, on vient prendre le deuxième lien, celui-ci qui est en bas, vous voyez? D'accord, c'est bon. Nous sommes là, Destination Canada Forum Mobilité. Ça se tiendra à Paris en physique. Ça, c'est en physique. Donc, pour ceux qui sont du côté de Paris, nos abonnés qui sont du côté de Paris, allez-y du 18 au 19 novembre 2023, voilà l'heure, à Rabat au Maroc. Ceux qui sont en train de nous suivre, qui sont au Maroc, du 22, 23, 24 novembre à 9h, 18h. Et maintenant, ceux qui sont dans le monde entier, ça, c'est pour le reste du monde entier, ce qu'on appelle en ligne. Tous ceux qui sont dans le monde entier vont prendre le 4, le 5 et le 6 décembre 2023. Notez bien les dates. On va lire. Destination Canada Forum Mobilité est le rendez-vous incontournable pour l'immigration temporaire ou permanente au Canada. Ce forum annuel organisé par le gouvernement du Canada permet aux candidats francophones et bilingues qualifiés de se renseigner sur les divers programmes d'immigration du Canada et d'élargir leur réseau, notamment grâce à la présence des représentants des provinces et des territoires, des villes et des régions. Des organisations francophones vouées à l'épanouissement des communautés francophones canadiennes y seront aussi. Donc, vous comprenez bien. Donc, il y aura le gouvernement. Il y aura les employeurs, comme je t'ai dit en introduction. Il y aura aussi des organisations francophones. Donc, ceux qui sont là, rien que pour dire simple, les associations. Il y aura des associations de la francophonie, des francophones qui vivent au Canada. Participer comme visiteurs. Je n'aurai pas le temps. Le forum facilite également la mise en contact des candidats avec des employeurs canadiens cherchant à pouvoir des postes hors du Québec. Ok ? Voilà. On n'aura pas le temps de lire tout ça. Participer et tout et tout. Tu prends le temps de vérifier tout. Ok ? Mais qu'est-ce que tu viens de faire ? Tu cliques sur inscription. Tu cliques sur inscription. Ça, c'est l'inscription. Inscription visiteur. On va lire. Écoutez bien. Soyez attentif. Avant de vous inscrire, ce forum s'adresse aux candidats francophones ou bilingues, dont la priorité est aux francophones. Bilingues, c'est bien. Avant de commencer votre inscription, prenez le temps de rédiger votre CV bilingue au format canadien. Et de trouver le code qui décrit mieux votre profession ou métier dans la classification nationale des professions, dont la CNP. Pour ceux qui ne connaissent pas la CNP, contactez-nous, on va vous faire du Canada. Ceci augmentera vos chances d'être invité à participer au forum. Donc, il y a trois choses que tu dois faire. Tu dois avoir ton CV bilingue. Un. Et de deux, maintenant, tu dois t'assurer de reconnaître ta profession ou ton métier. Le code. Parce que si tu ne connais pas le code, tu ne vas pas aller écrire là-bas pousser. Non, tu n'écris pas pousser ou maçon ou serveuse ou médecin. Non, tu ne vas pas écrire. Tu dois donner le code. Donc, il va falloir que tu trouves le code dans la classification nationale. Ce qui fait que nous, on va vous accompagner. Pour ceux qui ont besoin d'accompagnement, on va vous accompagner à postuler ici. Contactez-nous. Inbox. Écrivez un commentaire. Accompagnement. Vous désirez de l'accompagnement. Écrivez. On va vous donner les contacts pour que vous puissiez rapidement postuler. Laissez un commentaire. OK. Qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois que tu as tous ces éléments, tu viens ici. Tout ce qui est en rouge, ça veut dire que c'est obligatoire. Tu mets ton nom de famille. Tu mets ton prénom. Si c'est deux noms, tu mets deux noms. Mes informations sont déjà là. Tu mets ton nom de famille. Tu mets ton prénom. Désolé, je vais les effacer. Tu mets ton prénom. Tu mets ton prénom. Alors, les rouges, comme je le disais, sont les champs obligatoires. Tu mets ton adresse email parce qu'on va te répondre et mets les adresses qui passent. Et tu répètes ton adresse email. OK. Tu viens ici. Tu mets la date de naissance. La date de naissance. OK. Tu mets ton pays, ta nationalité. Si tu es peut-être camerounais et que tu résides au Cameroun, tu mets Cameroun. Si tu es camerounais, tu résides au Congo, tu mets au Congo. Si tu es congolais et qui résident en France, tu mets congolais ici. Tu choisis ton pays ici et tu viens mettre là où tu résides ici. Tu mets le code de postage du pays où tu résides. OK. Maintenant, tu mets la ville, ta ville de résidence ici. Maintenant, tu descends plus bas. Tu descends plus bas. Tu sélectionnes. OK. Ce que tu fais. Là où tu veux participer. Si tu es à Paris, tu sais son Paris. Tu choisis les dates de ta participation pour avoir ton invitation. Pour ceux en ligne, vous prenez ça. Tous ceux qui sont partout dans le monde entier, qui ne peuvent pas aller à Paris ou au Maroc. Vous choisissez-là. Maintenant, vous venez ici. J'avais oublié de préciser. Ceux de Paris, j'ai juste qu'à être là. Donc, si vous êtes abonné et que vous êtes à Paris, écrivez-moi. Ceux de Paris, j'ai juste qu'à être là. Donc, écrivez-moi. On va voir comment on peut se rencontrer en physique là-bas. On échange un peu. Donc, ceux qui sont à Paris, signalez-vous aussi en commentaire. Je serai à Paris. On va s'échanger les numéros, les contacts privés. Voilà. C'est bon. On a fini là. Maintenant, ici. On dit votre époux ou conjoint. Donc, pour ceux qui veulent participer avec leur mari ou leur épouse, vous remplissez maintenant. Si c'est un homme, tu mets pour ta femme. Si c'est une femme, tu mets pour ton mari. Si tu remplis la même chose. OK. Tu viens en bas, tu remplis, tu remplis, tu remplis, tu remplis ton niveau d'études. Tu mets, tu mets, tu remplis normalement. Tu vas venir en bas à la profession. OK. Deuxième métier. Tu vas sélectionner. OK. Tu remplis, tu remplis, tu remplis, tu remplis, tu remplis. OK. Maintenant, tu viens ici. N'oubliez pas de mettre votre profil LinkedIn. Je dis toujours. Voilà. Mettez votre profil LinkedIn. Tu viens ici. Tu charges ton CV. OK. Ton CV français, anglais, ton CV bilingue. Tu finis de chalet ton CV et tu soumets. Une fois, tu coches ça. Tu coches ici. D'abord, tu coches ça et ensuite, tu soumets. Ça, c'est le gouvernement canadien lui-même qui va recevoir directement ton invité. Ça, c'est le gouvernement canadien qui va directement recevoir ton dossier. Ils vont te renvoyer l'invitation. Donc, je n'ai pas dit que ce sont les arnaqueurs. C'est le gouvernement canadien qui va vous écrire. OK. Et si tu n'arrives pas à postuler, on peut t'aider à postuler, à faire ton CV anglais-français et à trouver ton code CNP de ta profession. Et maintenant, on va postuler. Saisissez l'opportunité. Ne dites pas que vous n'avez pas, vous ne connaissez pas. Saisissez. On va vous aider à remplir, à postuler. J'espère que tu as aimé la vidéo. Tu likes, tu commentes, tu partages, tu t'abonnes. Tu invites les autres. Ne soyons pas chiches parce que, seul, on va vite, mais ensemble. Et on va très, très loin. Rendez-vous au sommet. Le premier qui arrive, qu'est-ce qu'il fait ? Il t'y l'a main des autres. Allez, tu partages. Merci.